A suivre Yang Wei au barre parallèle, Yang Wei qui est pour l'instant en tête, le champion du monde d'Orus au Danemark, champion du monde au concours général. C'est parti pour le chinois. Avec une entrée en coupé Icar, salto en dessous, demi-tour. Salto en dessous, simple, suivi de Soleil, double carpé. Ici Neuvalse pour se placer en bout de barre, le fameux Tipelt. Champion du monde également au barre parallèle Yang Wei. Ici un Soleil double groupé. C'est une de trois médailles d'or qu'il a rapporté du Danemark. Un passage sur une barre, montée à l'ATR, tout doucement en force. C'est beau. Et la sortie, double salto en arrière, carpé, puis le chute. C'est fort Yang Wei, de plus en plus haut Yang Wei. Et effectivement, vous l'avez dit, il est en forme. Il avait survolé les championnats du monde. Et le survol, bien évidemment, c'est le jeu asiatique, quoi. Bien évidemment, ce n'était pas évident au début de la compétition. Mais là, il vient à nouveau de frapper un grand coup. La réception sur les barres parallèles après un Soleil double salto, carpé. Très grosse difficulté. Regardez ici l'amplitude de ce Tipelt. Travail à la suspension ici. Soleil double groupé. Arrivée à l'appui braquial. Et la sortie, un, deux salto carpé. Et ça ne bouge pas. Oui, 16, 500 minimum, en tout cas pour moi. Un très, très bonne note là, sans doute, oui, pour Yang Wei. 16, 300. Un petit peu moins généreux, mais ça reste quand même une très bonne note. Et le voilà largement en tête. Avec 80, 100. On peut rigoler, Yang Wei. Un 16, 300, c'est énorme, notre finale. Un 14, 200 pour le Coréen. Manque de difficulté. Alors, des Coréens, en voici, en voilà. Les deux Coréens du Sud, cette fois-ci, qui font un travail commun pour préparer les barres. Les Japonais ne sont pas à la fête pour l'instant. Tomita fait plutôt grise mine en attendant de passer. C'est Kim Soo-myun qui va débuter pour la Corée du Sud. Kim Soo-myun, pour l'instant, devancé par son copain Kim Soo-myun. Très serré, il y a moins d'un point d'écart entre les deux Coréens du Sud. Précisément du 10e entre les deux Coréens. Avec une erreur en tout début de programme. Coupé écart, jambes fléchies. Les jambes ont touché les barres. Ici, salto en dessous, bras fléchis. Soleil diamine d'oeuvre, les jambes qui s'écartent. Soleil double groupé. Assez petit, c'est du petit travail, là. Ici, le type Helt. Il a aussi un manque d'amplitude très net. Double groupé dans les barres. Ça, c'était beau. Et malheureusement, un manque d'élan. Après la double rotation, un peu déstabilisé. On n'arrive pas à remonter jusqu'à la terre. Grand tour sur un bras. Salto au-dessus, départ suivi d'un double salto-carpé en sortie. C'est pareil, ça promet, il y a du contenu. Mais, pour l'instant, ça ne passe pas. On le sent assez fébrile sur la graie. On le voit trembler un petit peu. Ce n'est pas exactement la même gym, effectivement, que Yang Wei. Moins de solidité. C'est un gymnase déjà un peu plus grand que Yang Wei. C'est toujours un peu plus difficile de maîtriser son corps. Quand il est emporté avec de l'élan. Regardez ici, il n'a pas assez de force pour revenir à l'ATR. Et là, la sortie, un petit sursaut. Il a l'air jeune, mais il n'est pas tout jeune. Il a 20 ans. C'est vrai que c'est encore un gymnaste en formation. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre le plus haut niveau mondial. 14 à 750. Ça reste, non moins, une bonne note. Voilà, troisième au classement provisoire. À suivre, le deuxième massue coréen. Kim Song-il. On ne peut pas profondre avec Kim Il-sung. Un petit peu d'eau sucrée dans les mains. Pour améliorer l'adhérence. Mélanger à la magnésie. Et on va voir s'il parvient à gagner le duel des Kim. Deux sud-coréens qui sont très, très proches au classement pour l'instant. Allez, couper l'écart. Salto en dessous à l'ATR. Suivi d'un soleil simple. Soleil, double salto groupé. Petite valse pour se replacer. Ici, un élément que l'on appelle le Peters. Qui permettent d'effectuer cette bascule sur une barre. Double arrière dans les barres. Grand tour sur un bras. Demi tour. Aïe, 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 malheureusement. Un peu emporté par son élan. Et là, on voit toute la précision du travail des mains. Il a mis sa main peut-être 2-3 mm à côté des barres. Et forcément... Regardez. Paf, la main qui dérape un petit peu. Et on est tout de suite déstabilisés. On ne peut pas serrer la barre comme on le souhaiterait. Là, le gymnaste a 30 secondes pour remonter sur la grée et finir son mouvement. C'était la fin. Double salto arrière carpe. Dommage. Oui, oui, là, il va être sanctionné. Combien de points, Benoît, pour cette faute ? 8 dixièmes pour la chute. Et le demi-tour qui ne sera pas comptabilisé. C'est tout un cumul de fautes qui coûte très très cher. Un point donc. Et donc, là, le match entre coréens qui va tourner peut-être l'avantage de Kim Soo-myun. Il fera peut-être un concours de chute, tous les deux. Alors qu'on va retrouver Anton Fokin, de Luzbeck. Il a été impressionnant tout à l'heure au bar parallèle. Voyons ce que ça donne à la barre fixe. Il y a quand même une parenté entre les barres parallèles et la barre fixe. Une parenté, on va dire, de goût très souvent. Les mêmes gymnastes s'illustrent au bar parallèle et à la barre fixe. Oui, c'est à peu près les mêmes qualités physiques que l'on demande à ces deux appareils. Longiligne. Voilà, gymnaste très léger. Ici, un élément demi-choukarine. Et ici, le premier lâcher de barre. Quatre chèves tendues, beaucoup d'amplitude. Ici, un Stalder simple, tombé d'eau, lune dorsale. Endo, demi-tour. Ici, rapprochement à la barre avec dislocation d'épaule, suivi d'une lune dorsale. Un mouvement très propre pour l'instant. La sortie double tendue avec une vrille. Dommage, parce que le reste était vraiment très intéressant. Et la sanction est tombée pour Kim Sung Il. 14, 750. C'est exactement la même note, d'ailleurs, que Kim Sung Il. Et au classement, Kim Sung Il reste donc devant Kim Sung Il. Inzutori pour une médaille. Attention, il faut vraiment prendre de gros risques. Là, c'est le duel nippono-japonais. Entre les deux japonais, donc, pour la médaille de bronze pour l'instant. Avec un très beau saleton dessous, demi-tour. Saleton dessous, lui aussi, soleil, double carpe. Double arrière groupé. Ici, un soleil double groupé. Beaucoup de double rotation. Très grosse prise de risque. Et pour l'instant, ça passe. Ici, un Diamidov simple. Un soleil simple. Ici, le demi-tour réussi. Voilà. Appui-bracal coupé écart. Il va lui permettre de souffler un petit peu avant la sortie. Double carpe. Et un petit peu devant. On a très, très beau mouvement. Il va perdre quelques dixièmes de points à sa sortie. On a vu un grand pas vers l'avant. C'est trois dixièmes qui s'envolent. Oui, logiquement, Tomita devrait faire mieux. Tomita, vice-champion du monde à Olu, sur barre parallèle. Alors qu'on l'a vu. Yang Wei aide Chen Li Bing. En tout cas, il prépare les barres pour son coéquipier. On revoit la phase de suspension, le shoot et la double rotation. Ici, c'est le Diamidov. Tour complet sur un bras. Ici, le soleil simple. Et la sortie. Le gymnaste n'a pas fermé assez son corps en position carpée. Il se retrouve propulsé vers l'avant. Antoine Fokin à la barre fixe. 14,600. Et Mizutori au barre parallèle. 15,600. Le voilà en deuxième position. À suivre, Chen Li Bing. Le deuxième chinois. C'était en deuxième position après quatre agrès. Chen Li Bing. Quatrième du concours général lors des derniers champions du monde à Oru, au Danemark. Le monde également au Zano. On le rappelle. Alors que Yang Wei, ici à l'image, est le solide leader pour l'instant de ce concours général. Avant le dernier agrès, la barre fixe. Allez, coupe et K40, Takai. Salto en dessous, bras tendus. Suivi d'un soleil de groupé. Les pointes sont parfaitement tendus. Le corps aussi. Diamidov et demi. Arrivé sur une barre. Bascule, jambe écart. Temps de ventre coupé, écart. Grand tour sur un bras. Suivi d'un grand tour sur un bras. L'appui braquial. Arrivé jusqu'à la position d'ATR. Et la sortie. Double salto arrière. Carpe, pile chute. On n'a pas vu de double rotation. Mais tout ce qu'il a fait était parfait. Allez, Chinois impressionnent dans ce concours. C'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe. C'est un concours individuel pourtant. Mais on le voit, il y a une vraie complicité entre les Chinois. Ils sont concurrents. Ils sont rivaux pour le titre. Mais on a l'impression que c'est plutôt le match contre les Japonais qui les intéresse que le match entre Chinois. Je ne sais pas si c'est également votre impression, Benoît. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais pour l'instant, les Chinois, ils sont au-dessus. Après un début de concours un petit peu difficile. Ils ont maintenant leur vitesse de croisière. 15-300 pour Chen Yibing. Le voilà en deuxième position. Assez loin maintenant. Quasiment à deux points de son leader. Yang Wei, les deux Chinois, solidement installés aux deux premières places. À moins que Tomita sorte le très très grand jeu au bar parallèle. Il en est capable. Oui, il est très régulier à cet appareil. Très propre lui aussi. Avec un gros contenu. Donc attention, s'il veut rester sur le podium, c'est ce qu'il lui reste à faire. Yang Wei a déjà pris une sérieuse option. Alors peut-il encore rêver à la médaille d'argent ? 78-250, il faudrait que je me lance dans les calculs. 16, ça c'est assez facile quand même. Maintenant il lui faut un 17, 17.1. Ça c'est quasi impossible. 17.1 pour aller chercher Chen Yibing. Allez, un petit 16, 900 pourrait déjà vous donner un peu d'espoir avant la barre fixe où il excelle également. Voilà, ça va être compliqué aussi. Un gymnase qui tourne aux alentours de 16, 200, 16, 300. C'est vraiment un très très beau mouvement. Donc, je vais dire qu'il n'y a aucun suspense. Voilà. Vous me cassez ma baraque. Non, c'est vrai que c'est assez illusoire d'aller chercher un 16, 800 ou un 16, 900. Voilà, mais c'est tout de même un des plus beaux gymnastes à cet appareil. Regardez l'amplitude, la double rotation. Les genoux sont parfaitement serrés. Il y a du rythme. Le soleil double groupé. Coupé, écart. C'est parfait pour l'instant, là, pour Tomita. Demi-tour à l'ATR. Diamidov et demi, arrivé sur une barre. Bascule, jambe serrée. Et la sortie. Double carpe. aïe 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 c'est fini c'est fini cette réception il coûte toute chance d'aller récupérer je pense la médaille d'argent aujourd'hui mais on l'a vu pas besoin d'être juge ne pas besoin d'être un grand spécialiste les chinois dominent c'est également psychologique ça se lisait sur leur visage tomita résigné tomita battu c'est dommage parce que c'était un mouvement exceptionnel pour tomita mais moi ce qui m'impressionne c'est la rigueur régularité des chinois tout le long de l'année ils sont en forme tout le temps ma preuve qu'ils ont peut-être une petite marge c'est vrai que c'était beau ce qu'avait fait tomita regardez malheureusement cette réception il arrive jambe tendue il n'amortit pas assez le sol et forcément il est emporté vers l'arrière et c'est pas vont être sanctionnés et là c'est pas évident dans la tête de se dire qu'il reste encore un agré on aurait plutôt envie de rentrer chez nous et oui parce que là la médaille d'or et la médaille d'argent sont chinoises c'est une quasi certitude même se permettre une chute quasiment les deux chinois oui je pense qu'on se le permettre sans problème à la barre fixe une chute chacun voire deux pour yang way et tomita va sans doute recevoir une note aux alentours de 15 3 quand même au dessus de 15 6 ça devrait tourner aux alentours de de cette note là et loin loin des 16 300 de yang way il semble toucher tomita c'est parti pour l'échauffement à la barre fixe un échauffement qui est largement aussi impressionnant que la compétition et la note 15 500 pour hiroyuki tomita le voilà donc à la troisième place à un peu plus de six dixièmes de chenny bing le numéro 2 du classement pour l'instant ironie des classement benoît pour l'instant les japonais sont exactement à égalité 77 650 au total des cinq agrès sont exactement égalité les deux japonais mais ils sont battus tous les deux battus par yang way et chenny bing les deux chinois anton fokin l'ouzbeck est en cinquième position joe chong chol le nord coréen est pour l'instant sixième en faisant mieux que les deux sud coréens ça c'est même une petite surprise yang way devrait dans quelques minutes maintenant être sacré champion du monde après cinq rotations il a vous le voyez quasiment deux points d'avance sur son compatriote chenny bing mizutori et tomita son troisième ex aequo avec quand même six dixièmes de retard sur chenny bing la suite du classement avec quelques nations plus exotiques sixième et dernière rotation les grands favoris vont s'expliquer à la barre fixe pour l'instant les deux chinois sont de première place suivi par les deux japonais et les deux coréens sont pour l'instant devancé les deux coréens du sud sont devancés par un coréen dehors joe chong chol voyons s'ils peuvent repasser devant on commence avec kim sum yun kim sum yun n'a pas été irréprochable pour l'instant qui devrait se sentir un peu plus à l'aise à la barre fixe ici un endo simple un deuxième endo suivi d'un tour complet sur un bras deuxième tour complet avec dislocation d'épaule ici prise d'élan pour lâcher de barre en covax brille ça rattrape ici un tour complet sauté allez il en rajoute un deuxième covax simple cette fois ci tour volant sauté et la sortie ça tombe très vite là pour ce coréen double tendu avec double brille pas mal pas mal du tout pour kim sum yun il a toutes les caractéristiques physiques pour être un bon gymnaste à la barre fixe et lancé fin dynamique alors va-t-il atteindre 15 pour l'instant aucun gymnaste n'atteint les 15 la meilleure note à la barre fixe pour l'instant c'est Fokin avec 14 600 allez on revoit le covax et la vrille vision de la barre un tout petit peu tard il a des bons réflexes et le covax simple petite ouverture un tout petit peu près de la barre le temps de fouet pour la sortie la double brille corps tendu et le léger sursaut à la réception allez il devrait s'approcher des 15 logiquement le sud coréen on a noté que cette petite musique d'ambiance n'est pas la musique du sol hein parce que les hommes n'évoluent pas en musique au sol et bien voilà 15 tourons c'est le premier à atteindre les 15 dans ce concours aujourd'hui c'est une très bonne note donc pour Kim Soong Il qui va être suivi par son petit copain camarade d'équipe Kim Soong Il avec une entrée en prise mixte prise d'élan en demi-tour prise de vitesse maintenant pour le lâcher de barre Kovacs Vri lui aussi beaucoup mieux maîtrisé temps de 4 chefs tendu justement il devrait prendre la tête du concours parce qu'il suffit recevoir une note de 14 voilà c'est bien parti pour lui ici avec un tour sauté dislocation d'épaule et un endo en dislocation d'épaule là c'est une originalité a beaucoup de retours à la barre beaucoup de travail de précision pour ce coréen elle est la sortie maintenant double tendu avec double Vri lui aussi c'est bien c'est bon et il prend la tête du concours très probablement Kim Soong Il devant Kim Soong Il un peu de lâcher de barre mais tout ce qu'il a fait c'était très bien maîtrisé beaucoup de rythme ce travail de précision comme je le rappelais rapporte beaucoup de points quelques fois plus que les lâcher de barre regardez ici le 4 chef tendu regardez tout ce travail là les mains se retournent et la phase d'envol pour faire la double Vri et bien maîtriser la réception et on a bien bien aperçu l'amplitude de ce vol justement une très bonne note et la première place fort méritée c'est bon je lui laisse donc ça va je vais m'amplifier je suis aimé en train de faire je suis aimé à faire je vais m'amplifier c'est bon alors qu'ils achètent mizutori se prépare notre tard d'avenir la voilà 15 400 très bonne note c'est donc la meilleure du jour pour l'instant à la barre fixe et avec ce total de 90 850 il prend la première place de kim pour l'instant aux deux premières places qui me sont mille devant kim su myoon les deux coréens du sud de première place que l'avant ça ne devrait pas durer puisque l'on va suivre les tout meilleurs à commencer par izachi mizutori le japonais est très talentueux aussi à la barre fixe de tory alors il ya un match entre coréens et un match également entre japonais puisque les deux japonais sont pour l'instant ex aequo troisième ex aequo avec exactement le même total au centième de points près allez beaucoup de vitesse là pour le japonais kovacs tendu magnifique et kovacs groupé avec une brille c'est parti très haut un troisième voilà et là c'est parti très fort sur sur un bras avec dislocation d'épaule aussi c'est impeccable grand tour sur un bras suivi d'un endo et tour complet demi-tour grand tour sauté ou mezzutori qui ne veut pas de quatrième place allez la sortie maintenant double tendu double vrai oui 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 c'est bien c'est bien pour mezzutori magnifique chercher vraiment les points alors la qualité des lâchers de barres on va revoir ça au ralenti j'espère pour l'instant le réalisateur ne vous entend pas mon cher benoît est-ce qu'on prend la direction du sol avec anton fokin à peu près au niveau des coréens du sud donc il est fort logique que l'on puisse le suivre également donc c'est au sol lui qu'il termine son concours général avec une première diagonale en twist double carpe et et ici une petite erreur on va dire un refus d'obstacle il a opté pour un salto groupé à la fin de son exercice double salto arrière carpe ici élément relativement simple élément de base salto avant plat ventre le travail des cercles thomas que l'on a pu voir tout à l'heure au cheval d'arçon remonté jusqu'à la terre une seconde fois à la terre et les faciales russes grand écart facial et la fin du programme pour fokin et la fin de son concours double brille ennemie c'est un mouvement assez original un petit manque de difficulté il s'en sort plutôt pas mal mizutori à la barre fixe 15 750 c'est une très bonne note le voilà au commandement pour l'instant pour l'instant c'est donc izashi mizutori qui mène ce concours général il mène devant les deux coréens kim sounil et kim sounmoun attention voici les chinois si l'occupé les deux premières places avant la barre fixe à les prises mixtes lui aussi chenny bing actuellement en action grand tour sur un bras demi-tour ici le premier lâché de bar covax ce corps groupé rattraper un peu près de la barre mais ça va il se rattrape bien ici un stalder simple suivi d'un tombé dos avec dislocation d'épaule retour à la barre jambes écartées suivi d'un tour sur un bras ici un second tour sur un bras la lune dorsale suivi d'un endo en lune dorsale la sortie maintenant double tendu avec une vrille simple peu académique la technique de de vrille ça a l'air efficace beau mouvement très propre toujours très propre chenny bing ouais ça fait pas bouger un cil yongwei pardon yongwei qui va très vraiment être sacré dans quelques instants alors chenny bing grâce à ce mouvement on va dire solide propre prendre la première place provisoire c'est quasiment certain la sur c'est quand même un cran en dessous de mizutori je parle juste au niveau de la barre fixe alors il y avait six dixièmes 15 750 c'est la note de mizutori il faudrait donc qu'il ait un 15 100 ça va être ça va être chaud et bien voilà le petit suspense pour la première place provisoire donc peut-être mizutori devant chenny bing on va le savoir dans quelques instants tout dépendra de la note de départ pour l'instant donc on suit le coréen du nord qui vient de faire sa première erreur du concours ici tempo vrille ennemi suivi d'une vrille ennemi sortie de pratiquable et ça va lui coûter cher ce sol à deux grosses erreurs le travail en cercle thomas et facial russe boucle complète montée jusqu'à la terre deuxième montée à la terre grand écart c'est dommage parce qu'il y avait du contenu dans son début de programme il avait fait une belle compétition jusqu'à présent ici twist groupé qui va l'amener tout doucement à sa dernière diagonale et oui mais il lui faut 15 0 5 ans pour prendre la place de numéro un coréen qui va donc s'incliner dans ce match intracoréen et vous le voyez chenny bing n'a pas obtenu les 15 points de nécessaire il est deuxième derrière mizutori mizutori donc qui est assuré d'être au pire médaille de bronze ah ben non pardon parce qu'il est à la lutte avec tomita alors non il est assuré si 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 il est assuré d'être médaille de bronze puisqu'il a dépassé chenny bing donc les affaires s'arrangent pour le japon voyant si tomita inspiré par mizutori peut également finir très très haut ce concours un demi-tour grand tour soleil pour effectuer le premier lâcher de bar covax vrille ça attrape stalder jambes serrées tour complet avec dislocation d'épaule grosse difficulté là et ici un lâcher de bar en marque et l'offre magnifique lâcher de bar n'a peu l'habitude de voir endo jambes écarté suivi de dislocation d'épaule demi-tour si une dorsale assez parfait pour tomita pour l'instant faut piler la sortie absolument double tendu double vrille avec un petit pas c'est pas mal c'est pas mal ça semble très proche de mizutori on le rappelle ils étaient exactement à égalité à l'issue des barres parallèles 15 750 c'est la note qui a reçu mizutori denois il faut mouiller ce que ça vaut plus que 15 750 je préfère pas là je préfère pas parce que ça va être tellement serré peut-être que les juges ne vont pas se mouiller et vont lui donner également 15 750 les deux mouvements étaient parfaits quelqu'un les japonais fils finirait exactement la même place c'est vrai que c'est difficile à aller à tout un avantage la finie moyennement 14 300 il ne sera pas numéro un coréen à trois erreurs ça ne s'appardonne pas entre les deux coréens du sud entre les deux qui me prient en sandwich joe alors on revoit ce très beau covax brille mais c'est vrai que je donnerais un petit avantage à tomita enfin par rapport au jury du fait de sa sa notoriété on va dire ouais vous croyez ça on va voir on revoit le markeloff ici 15 800 et les médailles d'argent 15 750 aussi d'ailleurs 15 700 il est troisième alors la sortie n'était pas pilé on sent pas forcément très inquiet et oui 15.6 il est battu il est battu médaille de bronze donc pour héroyuki tomita et deux japonais sur le podium c'est young way qui va terminer ce concours young way le champion du monde au concours général qui va très certainement quelques instants également la médaille d'or de ses jeux asiatiques 2006 d'un way qui a une grosse grosse marge avant la barre fixe il n'est pas mauvais en plus de ça à cet appareil à les premiers lâcher de bar comme axe brille ça rattrape je tâle d'air tombé dos celui d'un endo grand tour complet sur un bras avec dislocation des épaules changement de prise lune dorsale endo en lune dorsale ici un stader simple et on arrive déjà à la sortie double tendu double bruit voilà c'est gagné et oui c'est gagné la médaille d'or et pour young way il devait faire un peu plus de 13 400 il y aura une note nettement supérieure évidemment young way et la champion du monde il a assuré parce que je sais que son mouvement est un peu plus dur habituellement mais il avait tellement d'avancé et oui effectivement young way être sacré médaille d'or de ses jeux asiatiques 2006 mizu tori médaille d'argent et tomita médaille de bronze un chinois et deux japonais il y a du suspect finalement puisque chen yi bing se retrouve à la quatrième place à l'issue de la barre fixe et derrière le match on va dire du reste de l'asie a été gagné par kim song il le jeune coréen du sud qui peut également avoir quelques regrets parce que il a quand même multiplié les fautes aller chatouiller le podium les alentours des quinze pour le vent 14 8 14 9 on va aller un petit 15 un petit 15 ce serait bien ce serait 1 2 3 4 5 bah son sixième 15 puisque pour l'instant toutes ses notes ont été supérieures à 15 et il peut jubilé young way 26 ans il est à maturité young way il a dominé à cette année champion du monde du concours général à aurouz au denmark il avait également remporté le concours par équipe avec la chine remporté la médaille d'or aux barres parallèles trois médailles d'or aux championnats du monde et une médaille d'or aujourd'hui donc aux jeux asiatiques il s'impose avec un 15 400 regardez c'est impressionnant de régularité que des notes au dessus de 15 aujourd'hui young way est bien le meilleur gymnaste au monde le plus complet sans aucun aucune discussion benoît vraiment il est impressionnant de régularité il y arrive maintenant il y a quelques années il a pêché toujours aux secondes place maintenant c'est celui le meilleur le plus régulier largement récompensé pour tout son travail et ce qui est impressionnant c'est qu'il ne commet quasiment pas la moindre faute young way il a une marque de sécurité par rapport aux autres et c'est évidemment précieux lors d'un concours général on l'a dit on l'a vu ses concurrents ont chacun pêché à un moment un autre et lui c'est sa régularité un niveau très très élevé qui est récompensé confirmation donc de cette victoire de young way plus de deux points d'avance pour le chinois par rapport à izashi mizutori hiroyuki tomita est troisième chen yi bing est quatrième vous le voyez vous les avez annoncé aux quatre premières places logiquement ils sont là les deux chinois les deux japonais derrière kim song il est donc cinquième et quelques invités surprenants avec notamment le syrien fadi bahlawan parmi les dix ça c'est quand même relativement surprenant on n'a pas suivi aujourd'hui ce syrien preuve que quelques pays émergent également en gymnastique c'est également l'intérêt de ces jeux asiatiques dominés logiquement par la chine et le japon dans cette compétition masculine